Pour ces agriculteurs, le litige n'a que trop duré. Ils ont forcé le passage et ont commencé à labourer comme si de rien n'était. La justice administrative laissait pourtant à l'association maraîchère six mois pour quitter le terrain, mais la FDSEA joue sur l'imprécision de la décision. Lorsqu'elle dit « vous devez laisser l'association jusqu'au 7 octobre », elle ne précise pas si c'est sur les 23 hectares du domaine ou si c'est uniquement sur la parcelle qui est cultivée. L'objet du litige le voici, un bout de terre sur lequel l'association La Clé des Champs cultive ses légumes. Problème, les 23 hectares de terrain appartiennent à l'eau d'arc qui réclame le départ de l'association. Le but, faire de la parcelle un lieu d'expérimentation pour le fourrage. Est-ce qu'on a la capacité de produire localement tout ce fourrage ? La réponse est indéniablement oui. Est-ce qu'on a la capacité de produire du fourrage de qualité ? La réponse est encore oui. Par contre, qu'est-ce qu'il faut ? C'est avoir une certaine technicité. C'est que l'herbe, ça pousse naturellement. Vous en avez tous dans vos jardins. Mais faire du fourrage de bonne qualité, ce n'est pas donné à tout le monde. L'association Maraîchère devra plier bagages à l'automne. Malgré nos sollicitations, elle refuse de faire du commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada